Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors la directive du Président de la République est claire. Tout mettre en œuvre pour booster l'investissement dans le domaine médical, dans le médicament. Après, bien sûr, après avoir procédé à la mise en place du dispositif réglementaire, conformément aux différentes orientations et les outils de régulation, vous passez à une autre étape, celle de l'assainissement du marché du médicament, en identifiant un pas un les acteurs intervenant dans ce domaine. C'est important, cette opération d'assainissement que vous êtes en train d'engager actuellement. C'est fondamental, nous sommes à la fin de cette opération d'assainissement, comme vous dites, pour mieux préciser les choses, effectivement, après avoir mis en place le dispositif réglementaire, c'est-à-dire la loi, la modification de la loi, l'ensemble des décrets et des arrêtés, près de 60 thèses réglementaires, avoir mis en place les outils de régulation aussi, l'Observatoire national sur la disponibilité, les outils de la numérisation, la plateforme, qui nous permet aujourd'hui d'avoir non seulement les stocks hebdomadaires, mais d'intégrer l'ensemble des programmes d'importation et de production. Il était fondamental pour pouvoir contrôler, assurer la qualité et la disponibilité des produits pharmaceutiques et la mise en application des cahiers des charges, de la distribution, de l'importation et de la production, des bonnes pratiques. Il fallait identifier les acteurs. Si vous ne pouvez pas identifier les acteurs, vous ne pouvez pas, effectivement, les contrôler, assurer la disponibilité, assurer la traçabilité des produits pharmaceutiques. Or, dans la situation que nous visions, nous avions des, par exemple, 890 distributeurs agréés, alors que, justement, après assainissement et après avoir, justement, réagréé, donné de nouveaux agréments en application du nouveau cahier des charges de la distribution, nous n'avons aujourd'hui que 286 grossistes. Nous avions près d'une centaine d'importateurs. Aujourd'hui, nous avons 25, qui sont forcément des gens qui fabriquent, déjà. Je parle pour les produits pharmaceutiques. Et la même chose pour les dispositifs médicaux. Donc, il était fondamental d'assurer, d'identifier, effectivement, chaque acteur de la chaîne des produits pharmaceutiques. Qu'il soit fabricant, qu'il soit distributeur, qu'il soit importateur, exploitant. Il fallait fondamentalement que ce soit pour les dispositifs médicaux ou pour les étudiants pharmaceutiques. Il faut savoir qu'effectivement, en termes de traçabilité, il y avait un défaut de traçabilité qui permettait, malheureusement, on n'avait plus constaté sur le marché, des trafics de psychotropes, des phénomènes de spéculation. Aujourd'hui, nous avons cette plateforme numérique où ces établissements se doivent de répondre impérativement à la communication, à communiquer, à transmettre un certain nombre d'informations. Non seulement des programmes, mais aussi les stocks hebdomadaires. Il fallait absolument identifier ces opérateurs. Nous avons aussi, pour la fabrication, près de 196 établissements de fabrication, désormais en Algérie, dont, pour les six derniers mois, la dernière année, près de 31 nouvelles unités de production en Algérie, ce qui est très important dans un laps de temps aussi court. Mais, Dr Alotfi Ben-Bahmet, cette mise en conformité ou l'identification des acteurs va vous permettre plus de traçabilité et visibilité d'une part, et mettre fin à certaines pratiques spéculatives qui portent préjudice à la fois aux secteurs et aux malades. Et le président de la République a été strict sur cette question, lutter contre toute forme de spéculation, d'où qu'elle vienne. Complètement, et c'est ce qu'on disait, qu'effectivement, après avoir mis en place les textes réglementaires, il fallait, au bout, c'est la troisième étape, dispositif réglementaire, outils de régulation, identification des acteurs. Le dispositif, au bout d'une année et demie, parce que nous avons pris nos prérogatives il y a une année et demie, au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique, il est complet, et il permet aujourd'hui, justement, de pouvoir identifier qui fait quoi. Vous savez, quand il s'agit de produits pharmaceutiques, il est fondamental de savoir qui est responsable du produit pharmaceutique. Le produit pharmaceutique, il doit obéir, non seulement à une qualité dans sa production, à un contrôle de qualité en amont à l'importation, puisque c'est ce qui se fait au niveau du laboratoire national de contrôle, au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, mais il est fondamental aussi de savoir où il est stocké, dans quelles conditions, par qui il est facturé, à qui il est livré. Qui importe, qui distribue. Or, nous étions dans une situation où, malheureusement, les agréments se cumulaient et il n'y avait pas de visibilité, il n'y avait pas eu, ne serait-ce que de recensement, parce qu'en plus, c'était décentralisé, c'était les DSP qui donnaient les agréments de distribution, à l'époque. Donc, aujourd'hui, à travers, justement, la nouvelle loi et le nouveau décret portant statut des établissements pharmaceutiques, l'ensemble des établissements avaient une année, depuis fin février 2021, jusqu'à fin février 2022, pour pouvoir se mettre à niveau et redéposer leurs dossiers et pouvoir ainsi être recensés. Et étonnamment... Dans quel air, vous avez une cartographie lisible et visible ? Très précise. C'est-à-dire, avec même les coordonnées GPS, nous savons exactement où chaque stock de produits pharmaceutiques existe en Algérie. Et c'était fondamentalement important pour assurer, non seulement, la disponibilité des produits pharmaceutiques et le contrôle de la qualité, mais aussi, en termes de sécurité sanitaire. Comme vous l'avez précisé, il y a des produits qui étaient utilisés de manière détournée, l'usage détourné de certains médicaments qui servent de drogue et qui posaient problème au service de sécurité. Aujourd'hui, nous savons qui fait quoi. Et nous avons, d'ailleurs, pour ces produits-là, nous sommes allés jusqu'à exiger que les fabricants, parce que ces produits ne sont que fabriqués localement, ils ne sont plus importés, que les fabricants n'importent les matières premières qu'en fonction des bons de commande des distributeurs. Donc nous avons la traçabilité entière, même de la matière première, jusqu'aux malades, à travers un dispositif réglementaire et un contrôle administratif et des inspections qui se font et avec le commerce et avec les services de sécurité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions vu, par exemple, à travers ces contrôles-là, qu'il y avait des distributeurs fantômes à qui certains producteurs facturaient des psychotropes et qui avaient des dossiers d'anciens agréments mais qui n'avaient même pas d'existence physique. Donc il y a de fausses facturations. Il y avait des fausses facturations et des agréments qui étaient utilisés ou même si c'est des vraies facturations, des médicaments qui étaient détournés de leur traçabilité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas eu ces personnes qui avaient eu des agréments, par exemple, dans la wilaya de Constantine, n'existaient plus physiquement et se permettaient toujours d'acheter des produits pharmaceutiques et les revendent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alhamdoulilah. Et d'ailleurs, ils ne se sont même pas présentés pour déposer leur dossier, ces gens-là, parce qu'ils savaient très bien qu'une inspection suit et vérifie l'existence. Et puis, il y a un cahier des charges aussi à la distribution. Ils doivent détenir les deux tiers des produits. Ils doivent avoir des moyens de stockage qui se font dans des conditions... Ils doivent appliquer first in, first out. Ils doivent... C'est-à-dire que même là, les délais de péremption doivent être gérés, la traçabilité, sans compter les inspections qui sont menées par l'agence, l'inspecteur de l'agence avec le ministère du Commerce concernant les rétentions, la spéculation, l'avant-concomitante. C'est un sujet sur lequel nous continuerons à combattre pied à pied. Alors, justement, par rapport à ces pratiques spéculatives, par rapport aux défaillances des uns et des autres, pour les fabricants, justement, docteur Lotfi Ben-Bahmed, vous mettez en place ces outils qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une visibilité et une visibilité sur les engagements non respectés également des uns et des autres, en clair, les défaillances des uns et des autres. C'est le cas pour, bien sûr, Nouveau Nordisk par rapport à la production de l'insunie. Que s'est-il passé exactement ? Qu'est-ce qui se passait ? Alors, que les choses soient claires, vous savez, la Nouvelle Algérie, en application du programme de M. le Président de la République, nous avons expliqué à l'ensemble des multinationales, nous avons constaté, nous, à travers notre ministère de l'Industrie Pharmaceutique, qu'il y avait des phénomènes dont on a dénoncé déjà, de surfacturation, prix des matières premières, tenu des engagements pratiques. On nous vendait des produits à des prix qui étaient beaucoup plus élevés que chez des pays voisins. Et surtout, et puis il y avait des laboratoires comme celui que vous avez cité, qui depuis 23 ans n'avaient pas respecté leurs engagements en termes de production nationale, et qui, au lieu, je veux dire, d'implémenter la nouvelle politique de l'Algérie, comme l'ont fait d'autres laboratoires, a continué à essayer de créer une ambiance malsaine à travers, justement, la rétention des produits, et c'est un produit vital, l'insuline, et malgré le fait qu'on ait permis à ce laboratoire d'importer par exemple pour une insuline, la Novo Rapide, celle qui posait problème, 3 millions de boîtes pour l'année 2022, en sachant que c'est à peu près 200 000, 200, 250 000 par mois, ce qui leur permettait à la fois d'avoir le stock de sécurité de 3 mois et de répondre à la disponibilité. Pour ce produit-là, au jour actuel, ils n'ont importé que 400 et quelques mille boîtes. C'est-à-dire, ils jouaient sur une forme de chantage sur la mise de disponibilité. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on leur a demandé de baisser leur prix de 20%, ce qui était le cas déjà dans de nombreux pays. Je rappelle que l'insuline en silo qui est importée par ce laboratoire et par d'autres laboratoires représente la facture, c'est-à-dire en proportion une facture colossale en Algérie, que ce soit à l'importation ou même pour les caisses de sécurité sociale. Vous avez donné le montant de 600 millions de dollars équivalent. Oui, autour de 400 millions plutôt, autour de 400 millions, 600 millions, c'est pour l'oncologie, de 400 millions de dollars, ce qui est très important en proportion. Et lorsqu'on... Et ce laboratoire-là s'était engagé à produire ces insulines en Algérie. Ça n'a pas été le cas ? Non, non seulement ça n'a pas été le cas, on ne va pas rentrer dans l'ensemble des détails, mais l'Algérie a tout fait. Mais ils devaient déjà le produire en 2005, l'insuline, avec le signe de Constantine, 2004. Bien avant, ils devaient le faire à partir de 1999, ils ne l'ont pas fait. Entre 2001 et 2003, ils ont été exclus du marché algérien parce qu'ils ne l'avaient pas fait. Après, ils sont revenus et ils ont simplement produit des formes serges, des comprimés qui étaient déjà produits localement, puisque nous avions 10 génériques de ce produit-là et ce n'est pas un produit nouveau nord-disque. Saïdal avait toute seule mis en place la production en 2006 de l'insuline. Ils se sont associés après avec Saïdal et ils ont bloqué l'unité de production d'insuline et ils se sont après projetés sur une nouvelle unité à Boufari qu'on fait le compte pour l'instant, ils n'ont mis que du montage de silos d'insuline. C'est pour... sans rentrer dans une polémique stérile, l'État algérien est serein, déterminé, mobilisé pour mettre en place une politique pharmaceutique qui est basée sur du win-win. Ces laboratoires défendaient leurs intérêts mais l'Algérie ne les défendait pas assez jusqu'à maintenant. On a vu, on l'a constaté par les phénomènes de surfacturation qu'on avait dénoncés, par aussi le non-respect des engagements d'un certain nombre de laboratoires. Aujourd'hui, nous sommes déterminés, nous défendons nos intérêts. Eux le faisaient bien, bien, des fois, à notre détriment, on n'est plus des comptoirs coloniaux. Nous ne serons plus des comptoirs coloniaux dans lesquels on reverse des produits finis à n'importe quel prix en exerçant des lobbying, en pratiquant parfois la corruption dans certains pays. Cela est prouvé, cela a été démontré ce que pouvaient faire certains de ces laboratoires à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à mettre en place et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis une politique pharmaceutique cohérente, réglementée. nous avons fait une mise à niveau de l'ensemble de réglementation. Nous avons mis des outils de régulation à la fois en termes de prix, de pharmacoéconomie. Il y a un comité multisectoriel de prix auquel participent de nombreux ministères et de nombreux experts. Et aujourd'hui, nous voulons une politique cohérente et de win-win avec l'ensemble des laboratoires. Nous attendons qu'ils respectent leurs engagements. Un partenariat gagnant-gagnant pour le marché de l'insulie. Vous vous orientez vers d'autres partenaires ? Nous sommes ouverts à l'ensemble des partenariats. Nous refusons toute position monopolistique parce que nous le voyons bien. Elles sont souvent contre-productives à la fois en termes de prix, de négociation, mais même en termes de disponibilité. Parce que quand il y a une défaillance et que vous êtes dans une position monopolistique, vous vous retrouvez dans des problématiques de sécurité sanitaire. Nous, vu l'importance de l'effort immense que fait l'État algérien pour la prise en charge du diabète en Algérie à travers l'importation et à travers les caisses de sécurité sociale, nous attendons à ce que l'ensemble de ces partenaires, je dis bien l'ensemble de ces partenaires, tiennent leurs engagements et que la meilleure façon d'assurer une disponibilité continue, une qualité, c'est de créer une industrie avec une valeur ajoutée locale. Il y a des premiers pas qui ont été faits mais ils ont été trop timides et aujourd'hui il faut qu'ils soient menés à bout et qu'on arrête de nous mentir et qu'on arrête de reporter ces investissements simplement pour pouvoir bénéficier de conditions avantageuses à l'importation. Alors mais aujourd'hui dans votre démarche, conformément aux orientations du président de la République, c'est la volonté de produire tout ou presque tout localement puisqu'on parle aujourd'hui de sécurité sanitaire. Complètement, cette approche elle est pour l'ensemble de l'économie nationale mais pour l'industrie pharmaceutique elle est pertinente. Nous avons vécu la Covid et vous avez bien vu si nous n'avions pas pu compter sur notre production d'éparinabro moléculaire l'équivalent du Lovénox, c'est-à-dire le Varénox, si nous n'avions pas pu faire pour les antibiotiques, le paracétamol, l'ensemble des produits même pour les tests que nous avons dû produire localement pour l'oxygène, comment nous aurions fait si nous n'avions pas eu une production d'oxygène en Algérie. Et avec cela, vous savez, le produit pharmaceutique ce n'est pas un monoproduit, c'est 4500 références dont il faut assurer la disponibilité dont 2200 médicaments essentiels. Et la consommation elle n'est pas linéaire, elle change en fonction de l'épidémiologie. C'est-à-dire que ce n'est pas une baguette de pain ou un sachet de lait ou un truc par habitant, non. C'est aujourd'hui une consommation qui peut être multipliée par 20, par 30 parce qu'il y a une épidémie, parce qu'il y a une pandémie, parce qu'il y a une conjonctivie de mal et colire que vous achetez pour une année peuvent être vendues en un an. Et la meilleure façon de répondre à la disponibilité, justement, c'est d'avoir une production nationale. D'autant que c'est un marché qui est atomisé et que les grandes multinationales se focalisent de plus en plus vers les biothèques, vers les produits à très forte valeur ajoutée et que les anciennes molécules de toute façon sont abandonnées. Donc il faut qu'on les prenne en charge, c'est ce que se fait à travers le monde et c'est ce que a fait l'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes arrivés aux 70% conformément à l'engagement de M. le Président de la République. Près de 3 produits sur 4 même en volume sont produits maintenant désormais en Algérie pour les médicaments essentiels. Et ça, c'est une avancée fondamentale. Nous avons très largement dépassé maintenant les pays voisins qui étaient pourtant... Nous étions très en retard il y a quelques années. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut répondre à cela. Mais il nous reste encore beaucoup à faire effectivement en termes de sensibilisation des prescripteurs, des consommateurs sur la qualité et sur... de la production nationale. Docteur Lotfi Ben-Bahmed, moi je voudrais aborder plusieurs questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, notamment l'événement majeur que vous allez organiser bientôt au niveau de Dakar, au Sénégal, la foire de l'exportation du médicament algérien, la foire du médicament algérien. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction la volonté aujourd'hui c'est de produire tout ou presque tout localement. La production nationale c'est l'équivalent de 70% mais vous parlez et vous insistez sur la qualité du médicament. Comment sensibiliser aujourd'hui les différents acteurs pour la consommation du produit générique quand vous avez certaines réticences qui sont exprimées même par les prescripteurs eux-mêmes, à savoir les médecins ? Effectivement et c'est pour cela que dans l'observatoire sur la disponibilité nous avons impliqué les prescripteurs. c'est tout à fait nouveau nous avons impliqué les prescripteurs, les associations de malades et les associations de consommateurs au-delà des ministères de souveraineté bien sûr et des ministères concernés qui sont dans cet observatoire. Il faut que au mois de juin on peut l'annoncer officiellement nous allons lancer une campagne de sensibilisation de communication et de porte ouverte sur l'industrie pharmaceutique. nous avons 193 unités de production. N'est-ce que ça n'existe pas ? Oui ça existe. Et dans toutes les villes d'Algérie ces unités de production seront ouvertes. On va inviter les prescripteurs on va inviter les associations de malades on va inviter nos étudiants les lycéens nos élus à venir voir cet outil de production voir dans quelles conditions avec les meilleures normes internationales sont produits les médicaments en Algérie. Les matières premières que nous importons obéissent à des procédures et à des normes internationales vous savez une matière première il y a un dossier qui s'appelle le DMF de Huggmas 5 qui accompagne la matière première et qui s'assure dans les meilleures normes celles qui sont définies par l'Organisation mondiale de la santé de la qualité des produits. Il faut que nos concitoyens comprennent effectivement ce qui se passe aujourd'hui même en termes de disponibilité très souvent les listes qu'on nous envoie et qui sont étudiées par l'Observatoire 90% il y a des produits effectivement sur lesquels il peut y avoir des problématiques ou sur lesquels des importateurs n'ont pas tenu leurs engagements ou certains producteurs n'ont pas tenu leurs engagements mais 90% de ces produits très souvent sont des produits sur lesquels qui étaient importés qui ne sont plus importés parce qu'ils sont fabriqués localement et il faut que ce travail là nous sommes en avancé très vite et très fort sur le développement de la production nationale mais il nous reste à convaincre nos prescripteurs et nos malades que ces médicaments qu'ils utilisent sont de qualité et vous savez ça se fait généralement 6 mois 1 an 1 an et demi et le malade notamment chronique est convaincu on a vu beaucoup de pathologies pour le diabète pour les glaucomates pour un certain nombre de pathologies où les malades voulaient à tout prix le principe la spécialité qui a été importée au début ils nous faisaient des déclarations où ils étaient très inquiets maintenant ils utilisent les produits de manière courante il faut convaincre aujourd'hui il faut non seulement convaincre de toute façon et protéger la production nationale à la fois non seulement protéger la production nationale pour assurer la disponibilité mais nous il faut qu'ils comprennent aussi que nous n'avons plus le choix que même les multinationales dans leur pays d'origine ont abandonné ces produits là qu'ils ont été donnés à des génériqueurs un maïlan un biogarant et d'autres bref des dizaines de génériqueurs que même dans les pays d'origine les principes c'est-à-dire les laboratoires d'origine sont allés vers d'autres types et se sont désengagés de ces produits là donc nous devons les produire localement et comme nous travaillons toujours avec ces grands laboratoires pour pouvoir mettre en place des unités de production pour les technologies que nous ne maîtrisons pas il s'agit de souveraineté aussi sanitaire alors par rapport à cette question de l'exportation avec l'événement majeur que vous allez tenir prochainement dans quelques jours à Dagare au Sénécal la foire du médicament algérien va permettre de mettre le pied en Afrique notre continent pour l'exportation du produit algérien monsieur docteur Lotfi Ben Bahmed et en premier on a VAC produit par Saïdal avec le partenaire chinois c'est ça votre objectif aujourd'hui c'est de rentrer en Afrique être plus offensif avoir développé il faut savoir que nos capacités de production on avait dit 196 unités de production vous savez c'est des unités de production qui pour certains travaillent à 40-50% sur un shift de 8 heures donc la capacité de production pour les produits qu'ils fabriquent est beaucoup plus importante que celle du marché national mais on n'est pas en surplus de production on est en surplus pour certains produits et une industrie pharmaceutique je veux dire dans le monde entier ne peut exister que si elle se projette pas simplement sur un pays même si notre pays a une consommation importante grâce à la politique de l'état de prise en charge de nos populations la CARTIFA et le système de sécurité sociale etc mais elle doit se projeter sur une région et un continent c'est toute la démarche que nous faisons déjà à travers le plaidoyer pour la création de l'agence africaine du médicament et à travers ce grand événement qui est une première vous savez nous allons faire un salon de l'industrie pharmaceutique Algérie à Dakar Algérie à HealthCare il y a 70 laboratoires qui veulent exporter qui vont venir déposer leur centre il va déjà c'est du 17 au 19 le 17 il y a des accords qui sont signés pas simplement entre les deux pays entre les deux agences ou entre les deux ministères mais aussi entre les opérateurs l'ensemble des plateformes de la région je dis bien de la région pas simplement parce que Dakar c'est un port c'est un port c'est une des portes justement il y a des pays qui ne disposent pas de port qui sont la sous-région le Mali le Niger le Burkina Faso et même les autres pays d'Afrique de l'Ouest qui sont organisés à travers l'association des centrales d'achat de médicaments essentiels qui seront là et qui travailleront avec nos laboratoires des contrages ça sera annoncé officiellement le 17 vont être signés entre plusieurs opérateurs algériens et des plateformes de distribution locale et des opérateurs locaux notre volonté c'est non seulement d'exporter mais de créer un climat de confiance de faire connaître notre industrie pharmaceutique et d'ailleurs nos amis sénégalais et nos amis d'Afrique de l'Ouest sont ravis de la démarche parce que c'est une première qu'un pays le fasse avec autant de volonté et avec un accompagnement gouvernemental et politique parce que ça se fait sous le parrainage de notre ministère du ministère du commerce mais la volonté aujourd'hui c'est d'investir le continent l'Afrique avec les profits algériens est-ce qu'on est suffisamment concurrentiel par rapport aux autres partenaires parce que l'Afrique c'est d'autres pays également oui mais bien sûr le sujet vous savez lorsque vous avez des produits par exemple comme le paracetamol vous avez plusieurs on a la onze en Algérie parce que c'est des millions de boîtes mais quand vous allez par exemple sur l'oncologie l'oncologie la consommation de certains produits en Algérie c'est 40 ou 50 000 boîtes dans l'année si vous mettez une unité de production d'oncologie elle va travailler une semaine et s'arrêter donc il faut absolument qu'on se projette sur un marché régional africain et aussi sur la région Ménat east nord africain on travaille sur toutes ces régions là et c'est c'est quelque chose de très pas simplement probable c'est quelque chose que nous avons comment dire programmé à travers un dispositif réglementaire que nous avons mis au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique il y a des programmes prévisionnels d'exportation au jour avant pour pouvoir importer il fallait produire maintenant même pour avoir des pour notamment les multinationales pour garder des parts de marché parce que là quand vous produisez localement vous êtes protégé donc vous bénéficiez de parts de marché vous devez forcément désormais vous projeter vers l'export pour pouvoir bénéficier de ces parts de marché et donc c'est une politique intégrée à la fois de manière pharmaco-économique à travers un dispositif réglementaire du MIP mais aussi du gouvernement algérien et c'est bien sûr en application du programme de monsieur le président de la république mais CoronaVac vous allez l'exporter est-ce qu'on a eu les autorisations nécessaires par l'OMS de telle sorte à le mettre sur les marchés africains et d'autres c'est en cours c'est en cours vous savez c'est des pour le CoronaVac et pas simplement pour le vaccin Covid parce que vous avez vu que la Covid ça est là la pandémie si on fonctionne de la pandémie que les gens se vaccinent mais on va produire d'autres vaccins également avec les partenaires si nos vaccins nous sommes réunis il y a une joie de veinture en cours d'élaboration avec Saïdal pour la production de beaucoup d'autres vaccins et pas simplement en fil and finish même pour la production de la matière première en Algérie et pas simplement de vaccins mais ce qu'on appelle des dérivés du sang vous savez pour l'hémophilie facteur 7 facteur 8 l'albumine les immunoglobulines que nous importions et qui en plus sont souvent en rupture parce que chaque pays garde son sang donc notre sang le placement on ne l'utilisait pas donc on va pouvoir l'utiliser et remplir et pouvoir assurer et sécuriser un peu plus assurer notre souveraineté sanitaire et assurer la sécurité sanitaire de notre pays et c'est une directive du président pour la prise en charge des maladies râts mais aujourd'hui docteur Lotfi Ben Bahmed je voudrais revenir avec vous sur un aspect la production nationale c'est 70% un peu des besoins qui sont aujourd'hui assurés par les producteurs nationaux mais qu'est-ce qui explique donc les pénuries récurrentes docteur Lotfi Ben Bahmed est-ce qu'on peut considérer que les mécanismes que vous avez mis en place sont suffisamment fiables comme par exemple l'observatoire sur la disponibilité des médicaments qui réunit tous les acteurs concernés par le médicament est-ce qu'il lance les alertes en temps réel de telle sorte à remédier à certains dysfonctionnements du marché docteur Lotfi Ben Bahmed complètement comme je vous le disais précédemment l'observatoire national non seulement il y a les ministères de souveraineté la défense l'intérieur le commerce la santé le travail tous les ministères impliqués mais aussi il y a les ordres les syndicats des médecins des pharmaciens donc les prescripteurs les opérateurs l'UNOP les fabricants les distributeurs les associations de malades enfin tout le monde est là les associations de consommateurs et les associations de consommateurs mais surtout tout ce monde là travaille de manière scientifique c'est à dire avec une plateforme numérique qui peut dire aujourd'hui sur 4500 produits nous avons exactement pour les 2200 médicaments essentiels les stocks hebdomadaires qu'il y a sur le territoire national point par point boîte par boîte nous avons on se trouve mais combien manquent sur le marché combien manquent combien manquent alors ce que je vous expliquais c'est qu'il y a des problématiques endogènes et exogènes vous avez des milliers de produits et vous avez une consommation qui varie en fonction de l'épidémiologie actuellement vous allez sur le site de l'agence européenne vous verrez que dans les pays européens il manque 600-700 produits et c'est tout à fait normal pourquoi ? parce que la diversification des pathologies on n'est pas sur du monoproduit et puis il y a cette perception aussi qu'est-ce que ça veut dire manque les gens cherchent une marque on en a parlé tout à l'heure ils ne cherchent pas forcément la DCI donc on vous dit ah je n'ai pas trouvé tel produit mais il y a 8 génériques de ce produit sur le marché qui se sont appliqués localement on va fermer nos usines et continuer à importer des produits qui ne vont même plus exister parce que même le laboratoire d'origine est en train de l'abandonner comme je l'expliquais précédemment donc il faut absolument il y a un travail alors le travail d'indicérialisation a été fait le travail réglementaire de qualité a été fait il reste encore à faire le travail de sensibilisation et d'impliquer encore plus nos prescripteurs nos malades et c'est tout le programme que nous allons commencer en mois de juin justement pour impliquer ou faire avec ces journées portes ouvertes avec cette meilleure communication qui va permettre aux Algériens d'être fiers d'avoir une industrie pharmaceutique nationale d'être fiers d'avoir un produit de qualité en Algérie qui je vous assure est au meilleur standard international nous avons une industrie pharmaceutique récente avec des équipements qui sont extraordinaires et qui appliquent les GMP vous savez on a mis en place des bonnes pratiques de fabrication et de distribution donc l'actualité elle est assurée et l'actualité est au rendez-vous et il nous reste on va continuer à travailler à convaincre et à multiplier encore les unités de production et surtout assurer de manière continue notre souveraineté sanitaire mais combien de médicaments manquent actuellement on peut dire pas banque vous savez la liste change sans arrêt il y a par exemple des produits qui sont retirés au niveau international on peut dire qu'il y a entre 20 et 30 produits qui manquent régulièrement et c'est jamais la même liste c'est jamais la même liste parce que c'est corrigé par l'observatoire ça revient ça repart en fonction de de l'épidémiologie en fonction aussi de et c'est ce que nous allons mettre en place nous allons mettre en place une législation pour aussi sanctionner si bien sanctionner les producteurs ou les importateurs qui n'auront pas respecté leurs engagements et que nous contrôlons en voyant des mises en demeure il y a eu des mises en demeure des mises en demeure et des sanctions administratives et demain il y aura même des sanctions financières qui seront prévues par la législation en vigueur alors il y a des joints de ventures qui vont être signés avec certains partenaires notamment avec le partenaire chinois Sinovac d'autres aussi joints de ventures avec d'autres grands laboratoires à travail est-ce qu'on s'intéresse réellement au marché algérien aujourd'hui ? Docteur Lotfi Ben Bahmed avec bien sûr tous ces mécanismes mis en place pour booster l'industrie pharmaceutique Je peux vous annoncer que l'ensemble pratiquement l'ensemble des multinationales sont en train de monter des JV pour aller sur les produits à haute technologie Ils sont tous présents déjà chez nous Ils sont tous présents mais là maintenant ils savent qu'ils doivent produire localement puisque nous discutons à part un ou deux récalcitrants dont nous avons parlé et qui j'espère reviendront à ce qu'ils doivent faire et respecteront leurs engagements l'ensemble des laboratoires sont en train de jouer le jeu enfin ceux qui veulent garder des parts de marché en Algérie et donc nous nous continuerons à travailler avec tout le monde pour peu que ce soit une relation au binuine comme je le disais tout à l'heure nous refusons d'être des comptoirs coloniaux nous sommes des partenaires à part entière nous voulons des produits de qualité au prix juste et nous voulons des engagements dans la production nationale comme ça se fait à travers le monde et c'est tout le sens de l'application du programme de monsieur le président de la république de l'Algérie nouvelle que nous voulons et nous appliquons cette politique avec sérénité et avec conviction et c'est un marché de 4 milliards de dollars avec bien sûr les équipements médicaux alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit votre ministère a le mérite d'avoir mis en place un cadre réglementaire clair pour la production pharmaceutique au vu de la qualité et des capacités des installations existantes à travers le territoire national il est impératif d'aller à présent vers l'export et vers les IDE forte valeur ajoutée les big pharma n'ont plus de justificatif pour ne plus délocaliser une partie de leur production chez nous et surtout pour inscrire nos usines comme sites alternatifs pour leur business comment envisagez-vous de le faire pour inciter à aller vers cet objectif aujourd'hui ? C'est tout le sens du combat que nous sommes en train de mener ce que vous avez dit pratiquement et c'est ce que nous faisons et Inch'Allah il n'y aura pas simplement des annonces vous savez ce que nous aimons c'est démontrer les choses et au fur et à mesure des réalisations nous communiquerons les réalisations de ces unités de production et de ces JV sur des produits à très forte valeur ajoutée qui vont nous permettre de délocaliser des productions ici en Algérie et de se projeter effectivement vers non seulement le marché local assurer notre souveraineté sanitaire mais aussi vers un marché régional et continental alors vous avez aussi cette question d'un pharmacien qui vous dit aujourd'hui il y a un manque d'informations sur les produits arrêtés à l'importation Docteur Lotfi Ben Bahmed est-ce qu'on peut les consulter sur la plateforme existante actuelle ? déjà c'est sur notre site internet il y a la liste des médicaments essentiels il y a la liste des médicaments ce qu'on appelle strictement importés qui est communiquée à l'ensemble des ordres des syndicats des associations de malades des associations de médecins ou de prescripteurs il peut trouver ça sur notre site internet comme il peut trouver ça dans toutes les actions tous les syndicats tous les ordres c'est une donnée publique mais est-ce qu'aujourd'hui par rapport à certains problèmes qu'a connus aujourd'hui par exemple le secteur en raison de l'indisponibilité de certains médicaments essentiels qui relèvent bien sûr de la pharmacie centrale qui est sous tutelle du ministère de la santé pour la précision pour les auditeurs est-ce que vous travaillez aussi avec la direction de la pharmacie centrale de telle sorte à assurer cette disponibilité au plus vite au profit des malades pour éviter les désagréments que cela pourrait engager comme par exemple pour les malades cancéreux en termes d'enregistrement de facilitation à l'importation docteur il faut rappeler que la politique du gouvernement elle est une et indivisible nous travaillons main dans la main avec l'ensemble de ces institutions là nous avons mis bien sûr en place des couloirs verts pour la PCH l'institut Pasteur pour toutes les institutions de l'état qui répondent bien sûr à un souci qui ont des problématiques de disponibilité pour tout ce qui est enregistrement nous mettons en place des fast-track nous avons même mis en place des ATU globales dans la liste commerciale par exemple de la PCH il y a un certain nombre de produits qui n'étaient pas enregistrés qui étaient nécessaires à la PCH on a fait une ATU globale une autorisation temporaire d'utilisation il n'y a aucun aucun obstacle réglementaire bien au contraire il y a des réunions continues qui se font parce que la PCH vous savez et le ministère de la santé font partie de l'ensemble de ces commissions font partie de l'observatoire il y a des commissions de dérogation dans les commissions d'enregistrement ils font partie de l'ensemble ils sont partie prenante de la décision donc nous travaillons ensemble et nous nous essayerons inchallah avec justement la mise en place d'une nouvelle direction à la PCH aujourd'hui nous avançons très vite et je pense que toutes les problématiques seront au fur et à mesure levées pour le bien bien sûr de notre population et pour la préservation de la sécurité sanitaire on souhaite bonne chose à monsieur Aoun alors autre question de l'auditeur le niveau d'intégration aujourd'hui est-ce que c'est une question que vous prenez en considération pour ne pas devenir un importateur en SKD-CKD comme ce fut le cas pour l'automobile c'est-à-dire la matière première fabriquée localement excusez-moi non seulement nous le prenons en considération mais nous sommes le seul pays le seul pays dans la région à l'avoir mis dans notre réglementation c'est dans la loi algérienne dans le décret produire oui bien sûr non seulement pas simplement la matière première vous savez qu'on a des produits à 90% il y a la recherche et développement quand vous faites simplement le dossier ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique qui constitue l'essentiel de quelque part la recette de la production du médicament nous arrivons à 90% aujourd'hui lorsque vous enregistrez un produit lorsque vous renouvelez l'enregistrement c'est pas sur le prix la comparation ne se fait pas sur le prix mais sur le niveau sur le degré d'intégration et nous avons une équation pharmaco-économique je ne vais pas la détailler aujourd'hui qui met en place le taux d'intégration et auquel on ajoute même le taux d'exportation Saïdal va produire l'insuline docteur Lotfi Ben-Bahmed avec d'autres partenaires c'est la question de l'auditeur il veut une réponse Saïdal produisait de l'insuline en 2006 une unité a été bloquée justement pour défendre des intérêts à l'importation elle a perdu le marché de la PCH au profit de certains laboratoires Saïdal reproduira de l'insuline avec un autre partenaire on trouvera les moyens vous savez nous ne sommes pas nous ne sommes pas là nous ne sommes pas dans une dans la destruction de quelque chose ou dans une guerre stérile nous sommes dans la construction et nous défendons simplement les intérêts de notre pays de Saïdal pour pouvoir avoir une industrie pharmaceutique performante et répondre aux intérêts du pays conformément au programme de M. le Président de la République Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt